Comme chaque semaine à Pareilleur, nous avons rendez-vous avec un très bel endroit, la cité Saint-Pierre de Lourdes, l'antenne du secours catholique à Lourdes. Chaque semaine, un intervenant nouveau. Cette semaine, Claire Ozou est avec nous. Bonjour Claire. Bonjour. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication de la cité Saint-Pierre, une cité Saint-Pierre qui n'arrête pas de commémorer l'anniversaire de la création et puis surtout de la construction de la cité Saint-Pierre. Il y a plus de 60 ans, 61 ans précisément, le 1er août, vous avez fêté la pose de la première pierre de la cité Saint-Pierre. C'était le 1er août 1955. Racontez-nous. Oui, donc on a fêté le 1er août la pose de la première pierre et cette année, on s'est dit que ce serait intéressant de demander à chaque bénévole, pèlerin, pôle présent à la cité Saint-Pierre de se poser la question. Qu'est-ce que je veux comme cité ? Qu'est-ce que je veux continuer à construire comme cité pour demain, en fait ? À titre indicatif, aujourd'hui, au 1er août, par exemple, 2016, combien y avait-il de personnes à la cité Saint-Pierre ? Alors, services, mouvements bénévoles ? Il y avait 350 personnes à peu près. 350 personnes qui ont été appelées à contribuer à cet effort de réflexion sur l'avenir de la cité. Tout à fait. L'idée, pendant la célébration de commémoration du 1er août, c'était que chacun puisse venir avec une brique qu'il pouvait confectionner. Donc, ça allait de la petite brique à l'énorme brique, aux petits cubes, peintes, pas peintes, avec des petits objets dessus, des briques un peu cabossées. Voilà, un petit peu tout style de briques. Et moi, j'ai trouvé que c'était intéressant avec ces briques, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment plein de messages que les uns et les autres voulaient faire passer. Et aujourd'hui, moi, je trouvais que c'était intéressant de revenir sur certains mots qui se dégageaient de ces briques, en fait, et des expressions ou des envies, des partages. Alors, j'imagine qu'il y a des tendances générales qui se sont dégagées. Voilà, alors, les tendances générales, c'est la joie, le partage, le ressourcement. Voilà, pour la plupart des personnes qui peuvent profiter de la cité, c'est vraiment ce qui ressort nettement. Le partage, le ressourcement, un temps de pause. La cité permet de se reconstruire, en fait. C'est vraiment ce qui se dégage le plus. Quels seront les contours de cette future cité Saint-Pierre ? Cette future cité Saint-Pierre, qu'elle puisse continuer à vivre, voilà, dans les tempêtes. Et il y a eu une phrase très, très belle. Quelle que soit la vague, quelle que soit la tempête, la cité continue à être un port dans la tempête de la vie. À la cité, je me construis. Donc, ça, c'était un message très, très fort qu'une bénévole a exprimé sur sa brique. Alors, nous étions le 1er août pour la commémoration de son 61e anniversaire, avec une célébration. D'autres rendez-vous tout au long de cette semaine ? Alors, donc, cette journée-là a été marquée par la célébration. Après, on a eu un apéritif. Après, on a eu un barbecue. Et après, une grosse soirée dansante avec un DJ qui était à fond. Donc, c'était vraiment la fête à la cité Saint-Pierre. Ambiance. Voilà, très, très ambiance. Voilà. Donc, la cité scintillait de mille feux. Et on va terminer, en fait, ces fêtes par le 9 août qui est la fête de la Saint-Laurent. La Saint-Laurent, justement, le patron du Secours catholique. Tout à fait. D'autres propositions qui ont retenu votre attention ? D'autres mots ? Alors, par exemple, une bénévole de service communication avec moi a fait sa brique en forme de caméra. Et elle, elle a marqué des mots forts comme respect, espérance, partage, foi, réconciliation, rencontre. On a eu la brique des guides, en fait, où les mots témoignages, amitié, visite, rencontre, international. C'est le côté très international, donc, de la cité. La direction, c'est également, a fait sa brique. Donc, là, on avait des notions, quelle cité on voulait pour demain ? Voilà, on avait des notions de responsabilité, de franchise, d'engagement, d'esprit d'équipe, d'épanouissement, de responsabilité. Après, on a une bénévole qui a voulu faire des propositions aussi. Donc, elle a marqué ses propositions sur ses briques. Et je trouve que c'est intéressant de les retranscrire un petit peu aujourd'hui. Elle disait qu'elle voudrait une place à Lourdes pour les pauvres comme moi. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » « Le Christ, c'est le pain partagé. » « Brûlant de charité, Jean Rodin sillonne dans le monde entier. » Et, par exemple, au bénévolat aussi. On a des mots forts comme accueillir, accompagner, servir, entraider, rencontrer, se visiter. Tout ça, ce sont vraiment les merveilles de la cité Saint-Pierre. C'est ce qui construit la cité Saint-Pierre d'hier, d'aujourd'hui et de demain, en fait. D'autres témoignages, d'autres mots forts ? On a l'accueil aussi qui a fait sa brique. Donc, pour elle, l'accueil à la cité Saint-Pierre, c'est vraiment faire la fête, le vivre ensemble. La comptabilité aussi, c'était intéressant, a fait sa petite brique. Elle disait qu'à la cité, il y a des petites finances. Donc, on fait beaucoup avec les participations de tout le monde. Mais on pourrait faire plus si on avait plus. Les pavillons également, je crois, ont participé. Les pavillons disaient qu'à la cité, quand je suis bénévole à la cité ou quand je suis pèlerin à la cité, je me reconstruis, en fait. Les chauffeurs qui sont très présents l'été parce qu'ils passent leur temps à faire des allées et venues entre la gare SNCF, la gare routière. Les chauffeurs disent qu'à la cité, on apprend l'humilité, on apprend la rencontre, on apprend le sourire ou on retrouve le sourire. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure aussi, il y a eu des idées qui ont émergé. Et une des bénévoles disait qu'elle avait un souhait énorme, c'est qu'il y ait de plus en plus de bénévoles à la cité, pour la cité de demain. Proposer aux familles de venir à la cité en vacances ou comme bénévoles. Leur donner le virus de la cité. Parce qu'en fait, quand on arrive à la cité, pour la première fois, on attrape le virus et qu'on puisse contaminer un petit peu tout le monde. Donner une attention particulière aux bénévoles qui arrivent seuls ou aux nouveaux bénévoles. Imaginez un système de parrainage ancien, nouveau bénévole. Imaginez aussi un grand rassemblement de tous les anciens bénévoles, jeunes et moins jeunes, pour essayer de redonner aussi ce virus de la cité. On a eu aussi l'abri des services techniques. Parce que vous imaginez, la cité, c'est des multitudes de services, en fait, beaucoup de monde. Beaucoup d'intendance, d'entretien. Beaucoup d'intendance. Et les services techniques, disaient eux, la cité, c'est le bien-être de tous. Et enfin, je peux terminer par l'abri du ménage. Le ménage, pour eux, ce qui était important pour la cité de demain, c'est de construire et de continuer à construire la collaboration. Le lien, l'ouverture et de savoir distribuer aux autres. Alors, tous nos éditeurs auront noté qu'il y a un mot qui revient souvent dans notre conversation. C'est celui de bénévole, de bénévolat. J'imagine que vous êtes toujours preneur pour des bénévoles. Alors, comment fait-on si on a envie d'être bénévole à la cité Saint-Pierre ? Il y a votre site Internet, bien sûr. Notre site Internet, oui, www.citésaintpierre.net. Vous pouvez contacter aussi le service bénévolat de la cité Saint-Pierre au 05 62 42 71 11. Voilà, et vous appelez directement le service et on va vous aiguiller très facilement. Claire Ozu, je vous remercie. Alors, je vous rappelle que jusqu'au 9 août, la cité Saint-Pierre continue de fêter son 61e anniversaire avec une apothéose. Le 9 août, c'est la Saint-Laurent, coïncidence ou non, je ne sais pas, on laisse le choix aux éditeurs. C'est la fête de Saint-Laurent qui est le patron du secours catholique. Claire Ozu, je vous remercie.